J'ai vu en 2024 qu'ils ont rasé tout un quartier et il y a eu beaucoup de pleurs. Beaucoup de personnes, des femmes, des mamans, des enfants étaient en train de pleurer. Ça fait 4 jours, je suis dehors. Depuis de l'autre côté, je suis venu encore ici, ils ont cassé. Ma maison, ma famille, ma maman, tout le monde est dehors. Ça fait 4 jours. 4 jours, aujourd'hui, ça fait le 5ème jour. Aujourd'hui, nous sommes dehors. Il n'y a pas que les gars, j'ai ce qu'on a été dédommagé. Il n'y a pas que les gars, j'ai ce qu'on a eu quoi que ce soit. Les tâtes de nos tickets ont reçu de l'argent, mais c'est le mensonge, du pire mensonge. Venez à Jesco, venez voir des pères des familles qui sont dehors, des pères de la mer. Jusqu'à, il y a des cadavres en bas des sécombres. Comment on peut vivre de façon une humaine comme ça ? Comment on peut être une humaine comme ça ? C'est ce que j'ai à dire à l'État de Côte d'Ivoire. Merci. C'est gardé à Jesco, c'est gardé, c'est gardé. Voici ne rentre pas, voici ne sont pas. Ils ont cassé nos maisons, ils ont cassé nos écoles, ils ont tout cassé. On n'en sait plus où dormi. Voilà, ils ont tout cassé. École, maison, ils ont tout cassé, on ne sait plus où dormi. Voilà, on revendique nos droits. Ils n'ont pas dédommagé quelqu'un, personne. Ils ont de cassé nos maisons. Ils ont tout cassé. Mais on dit là, ils m'ont remboursé. Donc on remboursé, voiture ne rentre pas, voiture ne sont pas. Vous voyez ? Là c'est à Jesco, autoroute du Nord. C'est ce qui est là. Voilà, on a tout bloqué ici, tout bloqué ici, tout bloqué ici, on a tout bloqué. On mange dehors, on mange rien, les mouches, sinon on nous routue. On n'en livra à nous-mêmes. Rien, elle est nouveau née comme ça. On n'a pas de dortoir pour donner pour ça. Je vais vous dire le poème de Jesco. Le poème de Jesco, ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Pour ceux qui ont... La plupart de ceux qui s'est pris là, ce sont les gens qui ont pris une maison là-bas, nouvellement, et ne savent pas. Ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Les anciens là, demandez-les. Nous, moi-même là, j'étais à Jesco. C'est là-bas que j'ai fréquenté. Depuis 2021, ils sont venus nous avais dire qu'on n'a qu'à quitter là-bas. Parce que là-bas, il y a tant de pluie, ça tue les gens. Et puis les gens sont dans le bafond, ce n'est pas bon, ce n'est pas bien soutien. C'est là que sa maman a eu peur. Elle dit, bon, comme ils ont envoyé, ils ont envoyé des choses, let's d'aventissement là, on n'a qu'à quitter. Le propriétaire de la maison a refusé de nous donner notre argent de caution. Ça a créé discours entre le propriétaire de la maison et ma tante. Quel nom, lui, il ne veut pas donner, ils ont donné l'argent, mais lui, il ne veut pas donner, il a venu de bouffer l'argent. Ma tante, elle a évité les problèmes. Elle s'est levée, elle est venue, elle n'est venu pas à la maison, à droite ici. C'est dans ça, quand on est quitté là-bas, même là, au lieu de quitter les autres, à l'heure où on est là, c'est là qu'on parle de deux jours. On va, 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 mais ils sont là, il y a déjà quelqu'un qui a déménagé, qui est déjà là-bas. Il y a quelqu'un qui a déménagé, qui est déjà là-bas. Maman n'a pas le palais, puisque tu n'es plus là-bas, c'est fini. 2022, le 17 décembre 2022, ils envoient encore lettres là-bas. La petite soeur de la femme que j'ai dit que j'étais là-bas avec elle, celle qu'il dit, elle a déménagé là, sa propre petite soeur, elle est quittée là-bas, elle est partie s'installer à chose comme on l'appelle au palais là-bas, à côté. Parce qu'elle a dit que non, c'était trop, genre, avétissement, j'étais assez. Le temps 2023, même ceux qui venaient les fauteuils au bord là, et tous, et tous, tout le monde, avant même qu'ils vont venir commencer pour la même là, c'était comme ça. Et tous, ils ont reçu l'aide d'avétissement, qu'ils n'ont quitté, ils n'ont quitté. D'autres maisons allaient s'installer à d'autres, mais les têtres, la seule qu'ils sont restés, et puis ils sont venus, les sous-presseurs viennent casser. Puis le malheur de vous dit, quand tu veux prendre une maison, il faut te les renseigner d'abord. Parce que ceux qui voient, je vois si tout le temps, je suis passé là-bas, je vois les gens qui sont fâchés, ceux-là pour les pêler, mais qui sont fâchés pourquoi? Et puis il y a les anciens même. Demandez à avoir chef de quartier, laisse un chef du quartier, qui s'appelle Momo, un Momo, un Momo comme ça, les gens ont appelé Momo, il ne sait pas s'ils sont vrais. Chef de quartier, c'est un sénat, il faudrait demander, demandez-le, il va bien vous expliquer. Il va bien vous expliquer. Ce qui se passe là, ce n'est pas normal. Un pays là, quand tu vois là, c'est un pays de droit. On ne donne pas papiers à quelqu'un, on ne vient pas avaisir quelqu'un, et puis on vient en casse maison. Je n'ai jamais vu ça. Quand tu vois là, c'est un pays de droit. Ils sont en train de casser les secours, ils sont en train de casser partout. Ça se passe actuellement à Abidjan. Il y a des victimes qui se plaignent, qui n'ont pas été dédommagées, tandis aussi que d'autres se plaignent, qui n'ont pas été avertis. Je vous explique. Vous savez, le gouvernement ivoirien ne va jamais envoyer les engin pour aller démolir un coin sans avoir averti. Les anciens le savent. Je parle de GESCO. Les anciens le savent. On dit que le gouvernement envoie des lettres d'avertissement depuis 2021. Les anciens le savent. Leurs propriétaires des maisons ne vont jamais ouvrir la bouche pour vous dire la vérité. Sachez, quand vous voulez prendre maison, renseignez-vous. Très bien. Peut-être à la mairie, etc. Ceux qui ne vous renseignez jamais auprès du propriétaire, il ne va jamais vous dire la vérité. C'est dommage. C'est dommage. Quelqu'un même qui n'a même pas où à manger, il va aller s'installer où? constat de la maison. C'est un peu de classe comme ça. On fait un peu de classe. C'est sérieux. C'est un peu de classe comme ça. C'est un peu de classe comme ça. C'est un peu de classe comme ça. Voilà, c'est ça. J'espère en feu. J'espère en feu. J'espère en feu. J'espère en feu. Je loue. C'est mon frère à deux.